Voilà, retour à l'ABA 116 avec Frédéric Burgard, le maire UMP de Luxeuil-les-Bains. Comment on va préparer, comment vous allez préparer l'arrivée de ces 800 militaires et leurs familles à l'horizon 2030 ? Dans l'histoire de Luxeuil, de toute façon, ça a toujours été une organisation autour de la base aérienne 116. Donc on va faire en sorte d'accueillir ces familles de militaires dignement. On sait de quoi ils ont besoin. C'est une culture ici à Luxeuil. Et on travaille énormément sur l'animation, sur la manifestation, bien sûr, mais aussi, surtout, sur l'habitat. Parce qu'il faut qu'on soit tous prêts. C'est au-delà de Luxeuil, d'ailleurs. C'est plutôt même sur le territoire du pays de Luxeuil qu'il va falloir remporter la mise et capter l'essentiel de ces familles qui vont s'installer sur notre territoire. Alors on a vu dans le reportage, dans l'habitat, ils sont habitués, j'ai failli dire, à ces fluctuations d'effectifs et de populations sur la ville. Là, en ce moment, je crois qu'il y a plus d'achats que de locations. C'est un bon signe, ça veut dire que les militaires commencent à s'installer définitivement ? Oui, l'optimisme est de nouveau de rigueur ici à Luxeuil. Et c'est vraiment sur une bonne dynamique de nouveau que nous sommes inscrits. Et ça, c'est essentiel parce qu'effectivement, les habitants qui arrivent, les militaires qui arrivent, achètent de nouveau. Et ça, c'est très positif et c'est de bonne augure pour l'avenir. Alors on parlait avec Christophe Lejeune de l'employabilité des épouses. Comment vous allez faire ? Qu'est-ce qui est possible justement pour garantir que les épouses des militaires ici trouveront un emploi ? On travaille déjà très étroitement avec Pôle emploi, avec le site militaire, le colonel notamment, sur cette question des emplois des conjoints depuis pas mal d'années. Et on a cette chance tout de même d'être quand même mieux connecté maintenant. Je pense particulièrement à la connexion routière en direction du pays de Montbéliard, en direction des Vosges. Et on a vraiment des bassins industriels à proximité. Vosoul, on a nous un tissu de petite et moyenne entreprise très dynamique qui est aujourd'hui en développement. Donc qui va pouvoir poursuivre ce développement-là et offrir aussi un certain nombre de postes pour les conjoints de militaires. Michel Raison disait, c'est comme dans le Nord, on pleure deux fois, on pleure en arrivant, puis on pleure quand il faut repartir un peu plus tard. Vous le rejoignez sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ne pleure même pas quand on arrive maintenant ? Les militaires, je sais que les militaires se réjouissent de venir ici voler sur la crème de la crème des avions. On a des avions de chasse, mais comment vous voulez ? Il y a une nouveauté depuis la pandémie quand même. C'est que maintenant, les habitants recherchent la proximité, la petite ville à service. On peut emmener les enfants à pied, à l'école. On peut aller picorer telle ou telle offre culturelle ou sportive à proximité sans rester longtemps dans le véhicule, sans être bloqué dans un embouteillage. C'est une qualité de vie qu'on a à vendre. Et encore plus maintenant, c'est des aspirations très nettes des habitants après la pandémie. Ça laisse augurer en tout cas encore de très belles images à l'horizon 2030 avec l'arrivée de l'escadron de Rafale. Des très belles images. Je ne résiste pas à vous proposer de regarder celle-ci tournée par le Cirpa Air, la communication de l'armée de l'air. Regardez bien, on se régale. Ranex 6-1, Lix-1-2, radio check over. Fais contact pour 1.6. Merci. 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 Ranex 6-1, stop. raus. Je vais vous dammer. Ranex 6-130,% improve, on est par un gain à la sectionion. On arrive vers la fin de cette émission, Colonel Bouillon, merci en tout cas pour votre accueil, mais je vois avant de se quitter, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui a été dit, horizon 2030, cet escadron rafales, qu'est-ce qu'il va falloir comme aménagement sur la base, sur le site, sur le plan militaire ? Alors la base va vraiment être rénovée en profondeur pour accueillir ces rafales à l'horizon 2030, d'ailleurs le 17 mars, nous avons lancé ce qu'on appelle un schéma directeur d'aménagement qui est en fait le dessin de cette base aérienne à cet horizon 2030, 2032 pour pouvoir accueillir ces rafales dans les meilleures conditions. Donc ce sont de nouveaux bâtiments qui vont sortir de terre, ce sont également des infrastructures plus modernes pour engager la base dans ce nouveau centenaire, en fait, la base à 70 ans maintenant d'existence et il faut se préparer à aller dans les 70 ans à venir dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il y a 800 militaires ? Il y aura aussi d'autres personnels qui travailleront sur la base pour aider ces militaires ? Évidemment, le soutien doit être dimensionné également avec les missions missions qu'on ne connaît pas encore mais en tout cas qui seront importantes pour cette base aérienne et donc il faut effectivement que ce soutien soit dimensionné de telle manière et puis ça a été précisé il sera important de pouvoir accueillir parfaitement ces militaires et personnels civils de la défense dans leur environnement dans l'environnement luxovien de la Haute-Saône qui plaît tellement à tous les gens qui viennent ici. Je vous remercie beaucoup mon colonel pour toutes ces précisions. On voit l'ABA 116 un bel avenir encore horizon 2030 les rafales ici sur le site tout de suite votre journal régional.